... Merci pour votre fidélité inconditionnelle au programme de Guérite TV Monde. Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous. Voici le 15h. Nous allons démarrer tout de suite par une information sportive. Crise dans la Fédération Béninoise du Football. Quelques amoureux de Cuiron rencontrés dans la ville de Paracour se prononcent. On les écoute. Le même joueur qui, l'année, il y a de cela trois ans, a joué en cadette, revient encore cette année en cadette pour dire que son acte de naissance n'a pas changé, qu'il n'a pas évolué et nous continuons toujours avec la tricherie. C'est une très belle décision de la part du nouveau président de la Fédération Mathurienne de Chacus. Il faudrait faire cela afin de pouvoir savoir quels sont ceux qui sont vraiment mêlés à cette situation. Je crois qu'on ne tire pas aussi beaucoup le son de tout ce qui nous arrive et c'est bien dommage que nous en sommes. On a tiré la sonnette d'alerte plusieurs fois. Je crois qu'on doit pouvoir sanctionner sans état d'âme. Les carnivaux à ciel ouvert dans la ville capitale. Nous sommes cette fois-ci dans le département de Louémé. Un danger pour les populations de la cité des Aïnonvilles. Voici donc le reportage qui en parle. Conçu pour drainer les eaux de rue Seulement, les carnivaux à ciel ouvert érigés dans la ville de Porte-Novo servent plutôt de dépotoir. Un état de choses festigé ici en patois par cette vendeuse. L'opération de curage des carnivaux dans la ville capitale doit prendre en compte tous les arrondissements. Carnet noir dans cette édition, mesdames et messieurs, nous sommes toujours à Porte-Novo, décès de la mère de Charles Feridjimi, journaliste et ancien vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Une veillée de prière a donc été organisée à son intention en son domicile à Porte-Novo et guérite TV Monde était de la partie. Voici donc les images. Charles Feridjimi, on a partagé beaucoup de choses ensemble, mais quand maman décède, je ne peux pas ne pas manquer à ces occasions. Je n'ai pas grand chose à dire. A 62 ans, maman est partie. Je crois que c'est une action de grâce après tout. Charles Feridjimi, c'est un confrère, c'est un ami, c'est un frère. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble ici à Porte-Novo, plus particulièrement dans le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Il est de bon temps qu'aujourd'hui, qu'il a été pleuré, qu'il a perdu sa maman, que nous soyons à ses côtés. Je suis venu le soutenir, lui présenter mes condoléances et lui dire qu'il n'est pas seul dans cette épreuve que nous sommes avec lui. L'invité de votre émission instantée sur Guérite TV Monde ce jeudi, Apounon Kama Wasangari, le jeune juriste, s'est donc prononcé au sujet du décret 2018-341 du 25 juillet portant Contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public. Suivons ici un extrait de ses analyses. Il faut d'abord préciser que c'est un décret qui a été pris en Katimini, un 25 juillet, et qui devait prendre effet le 3 autres qui suivaient. Ce décret n'était la vigilance de certains internautes qui ont pu mettre le décret dans les réseaux sociaux. On serait là et on va constater l'augmentation des frais de communication. Ce décret, c'est une atteinte à la jeunesse. Et voilà, mesdames et messieurs, l'intégralité de cette émission instantée sur Guérite TV Monde est donc à suivre tous les matins à partir de 10h sur notre page Facebook, sur les différents groupes WhatsApp, sans oublier notre site internet et celui de YouTube. Cette édition se poursuit. Cette fois-ci, nous allons aborder le commentaire du jour. Commentaire du jour, l'artisanat, un secteur relégué au second rang selon Wilfried Azoray. Suivons donc son récit. Bonjour à tous. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2002, l'artisanat contribue en hauteur de 13% au PIB. C'est un secteur pourvoyant d'emplois et de richesses. Mais oubliez, que dis-je, négligé au Bénin. Les produits des artisans béninois sont banalisés. On préfère s'acheter des habits importés des pays de l'Occident que de s'accoutrer des habits conçus au niveau local. Combien de Béninois valorisent réellement ce secteur, au moins à travers l'achat des œuvres artisanales ? Ce n'est qu'une infime partie. Et pourtant, le fer a plusieurs avantages. 1. Contribuer au développement du pays. 2. Améliorer l'économie locale. Et enfin, permettre aux artisans de s'épanouir dans leur métier. Consommant local, oui, il le faut. Et les gouvernants doivent trouver la formule, celle d'instaurer une réelle politique structurelle efficace pour accroître le chiffre d'affaires des artisans et mieux contribuer au PIB national. Ainsi s'achève ce journal Insubirity TV Monde pour le compte de ce jeudi 6 septembre 2018. Merci d'avoir été d'un autre et très bel après-midi à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !